Eh bien, je suis très heureuse de partager cette expérience qu'on a eue, nous, en action d'animation. Alors, je vais partager mon écran. Donc nous, en fait, on avait une animation qu'on appelle les 100, on fait des histoires qu'on fait une fois par mois, le dernier mercredi du mois, pour les tout-petits, les 0,3 ans. Et donc, en période de confinement, on s'est dit qu'on ne pouvait pas arrêter ça. Et donc, on s'est lancé dans cette animation-là, filmée en ligne. Donc avec des objectifs, le but était de garder le contact avec les familles pendant le confinement, avec les enfants surtout. On voulait aussi proposer des animations à distance, parce qu'on voulait faire quelque chose. Voilà. On voulait adapter une animation en visio, en se disant que peut-être on aurait la possibilité. Alors, c'est plutôt en ligne, ce n'est pas en visio. Mais du coup, d'avoir la possibilité aussi de continuer plus tard, que c'était une bonne façon de réinventer les choses. Et puis surtout, on voulait garder le lien avec nos partenaires, puisqu'on fait partie de la communauté de communes du Massif du Vercors. Et donc, on a dans notre service, on fait partie du service Enfance-Jeunesse. Et donc, on a des collègues. C'est la ludothèque intercommunale avec deux collègues. Tu veux que je remette mon masque, Ludivine ? Tu veux que je remette mon masque ? Et une autre collègue qui travaille au relais des assistantes maternelles, et donc qui travaille avec nous, normalement, sur les seins, on fait des histoires, quand ils n'étaient pas en période de confinement. Alors, quel contenu on met dans ces animations ? On met des jeux de doigts, on met des comptines qu'on filme chez nous. On choisit une thématique, donc on a choisi à distance toute l'équipe. Là, on est trois en tout, plus la ludothèque care, plus l'animatrice du relais des assistantes maternelles. Donc, on était cinq en tout à faire ces animations à distance. On proposait aussi des tutos de bricolage liés au thème. On proposait un livret de comptines avec les jeux de doigts pour que les parents puissent les reproduire. Et des fois, on avait les parents qui nous appelaient, du coup, sur nos téléphones perso ou professionnels pour, justement, qu'on puisse leur redire les comptines. Et puis, on proposait une bibliographie aussi numérique à partir des ressources de la médiathèque départementale de l'ISER. Donc, c'était aussi un but de vraiment s'approprier ces ressources numériques et de pouvoir les montrer à nos adhérents. Et ça a permis, je pense, que ces ressources-là soient mieux connues par notre public. Alors qu'on était l'équipe de la médiathèque intercommunale qui a lancé en Vercors. Il y avait donc les partenaires, comme je vous ai dit. Et puis, on remercie aussi nos enfants qui nous ont filmés, en fait, pendant toutes ces vidéos. On les faisait tous les 15 jours. Donc, on gardait la même temporalité. C'est-à-dire qu'on les faisait le mercredi. On lançait les vidéos à 10h15. Et ça, on l'a fait pendant les deux confinements, à la fois au printemps et puis à l'automne. Ces vidéos étaient en fait à partir… Enfin, les gens pouvaient les regarder à partir de notre site Internet, soit à partir du site de la communauté de communes du Massif du Vercors. Et la mise en ligne, c'était nous qui l'avions à partir de la chaîne YouTube, en fait, qu'avait la communauté de communes du Massif du Vercors. Et puis, voilà. Et puis, le mieux, c'est que je vous les montre. Alors, je vais voir si ça va marcher. Est-ce que ça marche ? Est-ce que vous voyez tous ? C'est bon ? Oui. Oui, c'est bon. Donc, voilà. Là, on est sur le site du Massif du Vercors, de la communauté de communes. Et donc, on donnait le lien par une newsletter à nos adhérents qu'on envoyait. Et donc, là, on a mis nos animations. Alors, on ne faisait pas de lecture d'albums, puisque ce n'était pas très clair si on pouvait lire des albums ou pas. Alors, on pouvait lire certains albums, parce qu'on faisait partie, par exemple, du prix des Incorruptibles à l'époque. Donc, on nous avait donné l'autorisation pour lire des albums. Mais des fois, le thème n'était pas lié à ça. Donc, on s'était mis vraiment sur tout ce qui était comptine et jeu de doigts. Et donc, les adhérents parcouraient, en fait, toutes les vidéos qu'on mettait en ligne. Donc, voilà. Toutes les vidéos étaient les uns à la suite des autres. Je ne sais pas pourquoi il y en a une qui ne marche plus. Et donc, voilà. Les adhérents pouvaient lancer leurs petites vidéos. Et donc, voilà. Heureusement, nous avions nos enfants qui étaient là comme cobayes, qui pouvaient nous filmer aussi. On filmait à partir de smartphones et de tablettes. Voilà. Il y a les liens sur ma présentation. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Du coup, ça a remporté quand même un sacré succès. Donc, pareil, on était dans le Dauphiné libéré, ce qui a permis de bien faire connaître notre animation. On a vu au niveau des vues, on avait à peu près 500 vues sur juste la période du premier confinement. Donc, ça a été un grand succès. On était vraiment contents. On a eu beaucoup, beaucoup de retours des familles qui disaient, voilà, le mercredi matin, c'était super de vous revoir les bibliothécaires, etc. Puisque c'était un temps d'animation où on avait énormément de monde. Et donc, on a réussi à garder notre contact avec les adhérents. Et on a toujours actuellement, on fait toujours encore des vidéos pour permettre que cette animation perdure. Voilà. Puisqu'on ne peut pas vraiment la faire en présentiel. Voilà, voilà. Je pense que j'ai été rapide. Vous avez terminé, Laura ? Ah ouais, alors là, je suis épaté. Après, c'est une petite animation, mais voilà. 6 minutes 16, là, c'est félicitations, le réseau du Vercors. C'est vraiment bien. D'abord, je m'excuse parce que j'ai envoyé un message à Alix, mais je me suis trompé dans l'ordre des pitches. Donc, ce n'était pas une tentative de déstabilisation, Alix. Je suis désolé, mais effectivement, je suis passé directement au Vercors. Est-ce qu'il y a des questions sur ce projet ? Oui, donc déjà, des félicitations, un beau projet. Est-ce que vos adhérents regardent bien les vidéos ? Parce que beaucoup de parents font la remarque qu'il y a trop d'écrans. Que leur répondez-vous concernant les écrans ? Ah, alors on n'a pas eu du tout cette question-là, nous, pendant le confinement, mais je pense que de toute façon, les gens étaient déjà dans l'écran, donc il n'y avait pas de soucis. Et puis actuellement, ça c'est vraiment… Du coup, on n'en fait plus tous les 15 jours, on en fait une fois par mois. Et c'est vrai qu'on a moins de connexions de moins en moins, en fait. On s'en rend compte de plus en plus qu'on a de moins en moins de connexions. Donc là, on se dit qu'on attend véritablement de pouvoir faire des vraies animations en présentiel pour pouvoir continuer ça, parce que c'est… Oui, sans aucun doute, ça se délite au fur et à mesure, oui. Il y en a ? Donc la question du 0-3 ans, on pose question, le fameux pas d'écran avant 3 ans. Oui, c'est pour ça qu'en fait, je vous dis 0-3 ans, c'est en présentiel, et nous, on a fait pour les plus de 3 ans. Après, on ne pouvait pas savoir ce que les parents montraient chez eux. Mais oui, oui, c'était souvent des familles de plus de 3 ans, bien sûr, bien entendu. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de… On ne sait pas qui s'est connecté et comment ça s'est connecté, on a juste les vues. Donc ça, je ne peux pas savoir, mais oui, la plupart des parents, c'est pour les plus de 3 ans, oui, je suppose. Après, nos animations, les 100 ont fait des histoires qu'on fait en présentiel à la bibliothèque, c'est pour les 0-3 ans. Voilà.